Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, en particulier Marie Cazin, pour son organisation très efficace et l'idée aussi de ce colloque. Je vais aussi, peut-être un peu par avance, m'excuser pour le caractère un peu décalé de mon exposé par rapport à la thématique d'ensemble, puisque c'est une thématique qui est quand même très centrée sur les développements historiques, anthropologiques et actuels des peuples. Et je vais un peu surplomber cette question en m'intéressant à la dimension proprement économique, qui, de mon point de vue, est tout à fait importante pour comprendre les contraintes qui peuvent peser sur la région, mais qui ne s'intéressent pas directement, de force par force, aux effets sur ces personnes. Donc je pense que ces questions seront abordées après moi, mais moi je ne pourrais pas les aborder de manière frontale. La deuxième raison pour laquelle je vais m'excuser par avance, c'est que je n'ai fait que deux séjours dans cette très belle région de la Volgale. Le premier à Cazin et le deuxième à Oufa. Je garde de ces deux séjours un souvenir extrêmement positif et chaleureux de l'accueil qui nous a été fait, et notamment de l'importance qui est accordée sur place au développement des cultures locales. Et j'ai beaucoup appris en allant sur place à Oufa et à Cazin. Donc voilà. Mais ce sont mes seuls contacts directs avec cette région. Alors, ma présentation, que je vais essayer de maintenir dans les limites du temps, s'intitule donc « Infrastructure et modernisation économique dans la région de la Volga ». J'ai surtitré ça, de manière peut-être un peu énigmatique, des îlots dans l'archipel, parce que je pense qu'il est intéressant non seulement d'inscrire les problématiques de développement économique de la région dans la dynamique mondiale d'ouverture de l'économie russe et de ses interactions avec le reste du monde, mais également dans la dynamique macro-régionale, à la fois nationale et à la fois même au-delà de la Russie, de ses relations avec, par exemple, le Kazakhstan, avec la Biélorussie et les politiques économiques qui sont menées dans ce cadre. Donc je pense que, sur la fin, j'essaierai de présenter un petit peu mes idées sur la question et mon analyse sur la question. Et les ouvrir surtout à la discussion. Voilà, le deuxième élément que je voulais préciser avant de commencer, c'est que c'est une présentation qui s'adresse essentiellement à des non-spécialistes de l'économie et aussi à des non-spécialistes de la région, en me disant qu'a priori il y aurait beaucoup de Français venant ici aussi. Bon, il y en a quelques-uns, mais peut-être que pour ceux qui vivent sur place, je ferai un certain nombre de présentations qui paraîtront redondantes. Voilà, alors, première chose aussi, je m'étais un peu posé la question de savoir quel était le périmètre géographique qui m'était assigné. Et j'ai finalement choisi un périmètre administratif, enfin, disons, économico-administratif qui s'appelle le district fédéral. J'ai été rassuré sur mon choix quand j'ai vu l'affiche et la première page de garde du programme qui reprend aussi géographiquement ce périmètre. Il a beaucoup de limites. Je suis allé par exemple aussi à Astrakhan. Bon, on pourrait s'intéresser à l'économie du débouché de la polga. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais me contenter de ce district fédéral. Mais je pense qu'il a un certain nombre de caractéristiques tout à fait importantes pour comprendre les grandes problématiques qui se posent aujourd'hui en termes économiques à non seulement la région de la polga, mais à l'ensemble de la Russie. Alors, rapidement, une petite vue d'ensemble. La population de ce district représente à peu près un cinquième de la population totale. Vous voyez que c'est le deuxième par ordre d'importance après le district fédéral central puisqu'avec Moscou, c'est 27%. Donc, du point de vue de sa population, c'est important. Un peu plus de 30 millions d'habitants sur une superficie qui est deux fois celle de la France. Là, le volga en elle-même ne parcourt qu'une toute petite partie de ce territoire et la partie la plus occidentale. Sachant que la partie orientale de ce territoire est assez influencée par les questions géographiques et aussi de ressources naturelles liées à l'Oual. Les grands centres urbains sont relativement nombreux. Nizhny Novgorod est le plus grand d'entre eux. C'est aussi le chef-lieu de ce district fédéral. La plupart d'entre ces régions, vous voyez avec les plus, entre parenthèses, ont une dynamique démographique positive. J'ai mis le premier chiffre et le nombre de millions d'habitants. Alors, entre parenthèses, vous avez le fait que c'est une dynamique de croissance, une dynamique de décroissance. Donc, on voit que Perm, Saratov et Igesque ne croissent pas. Et le dernier chiffre, c'est le rang. C'est-à-dire, dans l'ensemble des centres urbains de la Fédération de Russie, quelle est leur place en termes d'importance relative. Je les ai positionnés sur la carte avec des couleurs différentes. Par contre, je ne sais pas. Je ne peux pas être bien les couleurs. Si on le voit, quand même l'ignore. Bon, plus c'est foncé, plus le centre, on commence déjà à rentrer dans les infrastructures, le centre aéroportuaire est important. C'est-à-dire, l'intensité des relations aéroportuaires est forte. Et inversement, plus c'est clair, moins la dimension de l'aéroport est importante. Quand on regarde ensuite d'un peu plus près la décomposition par autres indicateurs que la population de la Fédération de Russie par district fédéral, on s'aperçoit que, pour ce qui est de l'emploi, le district fédéral de la Volga représente à peu près son poids en matière de population. Donc, il n'y a pas une grande différence. En revanche, quand on décompose le produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur ajoutée de la Fédération de Russie, on voit que le district fédéral de la Volga contribue moins. Alors, cela mérite une explication. Cette explication, je ne vais pas la donner tout de suite. On va avancer un petit peu dans l'exposé pour rentrer dans l'explication de ce décalage entre la part en emploi et la part dans la contribution au PIB. Parce que la première analyse que l'on doit faire en tant qu'économiste de ce décalage, c'est que la production par emploi est plus faible que la moyenne. Et si l'on compare le district fédéral aux autres districts fédéraux, on s'aperçoit que, par rapport à la moyenne fédérale, le district fédéral de la Volga ne représente pas les trois quarts de cette moyenne, 72%. Tout en dit, le revenu par habitant moyen de cette région est inférieur à la moyenne fédérale, sachant que vous avez des districts qui tirent vers le haut de manière extrêmement puissante cette moyenne, en particulier le district fédéral de l'Oural, mais également le district fédéral du centre. Alors, on a parlé un peu d'infrastructures. Je pense que c'est une problématique tout à fait centrale pour toute la Russie, et je crois aussi qu'elle l'est pour le district fédéral de la Volga. Du point de vue du développement des infrastructures routières, qui font partie des infrastructures de base, du développement de l'économie, aujourd'hui, on voit qu'il y a deux grands axes principaux de circulation nationaux qui passent par ce district fédéral. C'est les infrastructures dites M5 et M7, qui sont représentées en rouge sur cette carte, avec les limites du district fédéral en noir. Vous voyez... Alors, en rouge, est-ce qu'on voit le rouge ? Oui. Vous voyez aussi d'autres couleurs, comme par exemple le vert, qui est... Non, en bleu chez vous ? Non, c'est vert, c'est vert. C'est vert, à peu près ? Bon. Ce sont des axes majeurs, mais d'importance plus régionale que nationale. Et là, c'est un peu à destination des Français que j'adresse ce commentaire. L'infrastructure routière majeure correspond aujourd'hui en Russie, non pas à nos autoroutes, mais plutôt à nos nationales. J'ai pris deux illustrations. M7, pris dans la région de Cazan, et M5, pris dans... du côté de... Non, je crois que M7 est du côté de Oufa, plutôt. Et ici, la photo correspondant à M5, c'est dans la région d'Orientbourg. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des axes de communication qui sont majeurs pour l'économie nationale, mais qui ne correspondent quand même pas encore à nos axes de communication autoroutiers. Et ça, c'est un point qui a un impact sur les possibilités de développement économique. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a, dans les possibilités de développement économique, un rôle très important qui est accordé aux infrastructures de communication routière. Pas seulement, bien sûr, mais en particulier. Et la notion d'économie d'archipel renvoie aussi un peu à cette question-là. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts dans ce domaine-là. Mais on va voir des efforts dans ce domaine-là. J'ai fait un petit calcul qui est, sur la base des temps de trajet, la vitesse moyenne à laquelle on peut se déplacer d'un point à un autre, entre les grandes villes, à l'intérieur de ce district. Et vous voyez que, pour ce qui est de la route, c'est la partie haute de mon tableau, la vitesse moyenne est aux alentours de 70, 65, dans ces grands axes, soit verts, soit rouges, que j'ai mentionnés ici. Pourquoi une vitesse moyenne de ce type-là ? Pour deux raisons. D'abord, pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable autoroute, mais les nationales avec des feux, qui stoppent la circulation. Et aussi parce qu'il n'y a pas de contournement routier important des grands centres urbains qui permettraient de fluidifier la circulation. Quand on regarde la vitesse moyenne du rail, on a à peu près les mêmes chiffres, avec, à deux ou trois exceptions près, une vitesse moyenne un peu plus faible. Pourquoi est-ce que je parle de vitesse ? Parce qu'en fait, en économie, tout est affaire de vitesse. C'est du point de vue des indicateurs que les économistes utilisent pour parler de la richesse, au fond, il y a la notion de vitesse. À quelle vitesse on produit ? À quelle vitesse on circule ? À quelle vitesse on échange ? Et donc, cette question d'infrastructure est une question tout à fait centrale, qui donne un peu les conditions de possibilité de l'accélération de l'activité économique, quelle qu'elle soit. Et on va voir que ce n'est pas que de l'activité économique matérielle, mais ça peut être aussi de l'activité économique immatérielle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des efforts en matière d'investissement. Vous voyez ici les données statistiques correspondant aux investissements sur les routes en dur dans la région, et on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation, avec une accélération en 2012, qui montre que, globalement, les autorités ont pris en compte ce problème des infrastructures routières, des infrastructures de communication, et tentent de rattraper ce retard, étant entendu que c'est un point qui est tout à fait crucial pour le développement des autres activités économiques, d'être en capacité d'assurer des liaisons les plus efficaces possibles entre ces pôles de vie que sont les grandes villes, et évidemment, si possible, les relier à d'autres lieux de vie. Alors, si on rentre un peu plus dans la structure de l'économie régionale, on voit que l'agriculture joue un rôle important, puisque la part du district fédéral dans l'ensemble de la production agricole est largement supérieure à sa part dans sa population et dans ses emplois, donc c'est plutôt le quart que le cinquième. Mais le point central, sur lequel je reviendrai plus tard, c'est la part de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire que les industries de transformation jouent un rôle particulier dans l'ensemble des pôles économiques de la région, et cela se traduit par ce chiffre ici de 23%, qui est la contribution du district fédéral de la Volga à la production industrielle nationale. Je vais donner davantage de détails plus tard. Si l'on compare maintenant avec l'extraction de matières premières, vous voyez que le district fédéral de la Volga ne représente que, entre guillemets, 15%, mais ceci est essentiellement dû à l'écrasante part du district fédéral de l'Oural, qui à lui tout seul représente 41% de l'extraction de matières premières de l'ensemble de la région. Sachant que, sur ce district fédéral de la Volga, on a des activités d'extraction pétrolière qui sont tout à fait importantes, puisque c'est le deuxième pôle, encore aujourd'hui, de production pétrolière. Je pense évidemment au Tatarstan, mais aussi à la Bajkiri, et pas seulement. Et dernier point, qui est plus problématique, à mon avis, c'est l'investissement, c'est-à-dire le renouvellement et la modernisation des capacités de production de l'économie, eh bien la contribution régionale, vous voyez, du district fédéral de la Volga, représente 16% de l'ensemble, ce qui est en dessous de son poids en matière de population, et ce qui est à peu près au niveau de son poids en matière de PIB, mais ce qui, là aussi, risque de fragiliser son développement économique à terme. Alors, ça c'est pour montrer un petit peu comment, par district fédéraux, se décompose l'économie de la Russie, et on va continuer ce panorama de la structure de l'économie régionale, en rentrant un peu plus dans la structure propre de l'économie régionale. Alors, dans l'industrie, donc je vais laisser de côté l'agriculture. Dans l'industrie, il y a un point qui est tout à fait central, c'est ce qu'on appelle les constructions mécaniques, c'est-à-dire toutes les activités qui sont liées à la production de biens d'équipements, biens d'équipements professionnels ou biens d'équipements personnels. Et vous voyez que c'est plus du tiers de l'industrie régionale. Les hydrocarbures ne représentent que 7%, l'industrie agroalimentaire représente 10%, ce qui est relativement élevé. La chimie et la pétrochimie représentent un point important parce que vous avez le principal centre de pétrochimie de Russie qui est situé dans la région, et la production d'énergie électrique, bien sûr, notamment, du fait des installations hydroélectriques, mais pas seulement. Alors, maintenant, illustrons ça. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples sur les constructions mécaniques. Un exemple qui concerne une production civile et ensuite, je vous montrerai un exemple qui concerne les productions du complexe militaire industriel. Alors, les grands centres de production de véhicules de transport sont les grandes villes que nous avons vues au début de cet exposé, c'est-à-dire Nidinovgorod, Kazan, Toliaty, Ulyanovsk, Ijevsk et Saransk. Et c'est surtout Ijevsk et Toliaty. Je reviendrai sur le rôle important de Toliaty, mais on le voit déjà. Pour les bus, pour les trolleybus, pour les tracteurs, pour la construction navale et fluviale, vous avez des pôles industriels tout à fait centraux aujourd'hui encore dans chacune de ces villes. Si l'on rentre un peu plus dans le détail, on peut voir les installations régionales du complexe militaire industriel qui jouent un rôle dans la production de constructions mécaniques, avec des avions, par exemple. Nidinovgorod, Samara, Kazan, Saratov, Ulyanovsk sont des centres importants. De mémoire, la construction aéronautique du district fédéral de la Volga représente 85% de la construction aéronautique de l'ensemble de la fédération de Russie. 85%. La construction d'automobiles représente aussi 80% du total. Il y a deux autres de grands centres, Calouga et Saint-Pétersbourg, mais ils sont en train de monter en puissance. Et pour l'instant, c'est encore le district fédéral de la Volga qui produit l'écrasante majorité des véhicules automobiles. Et donc, voilà, vous pouvez regarder soit verticalement ce tableau en regardant quelles sont les productions qui sont réalisées dans les villes qui sont mentionnées ici, les villes ou des centres qui sont à côté, en particulier les villes fermées de Penza et d'Arzamas, ne sont pas tout à fait dans la conurbation des villes que j'indique ici. Mais vous pouvez le regarder aussi horizontalement pour voir comment une production industrielle se décompose ou se répartit géographiquement. Et si vous regardez les choses horizontalement, en fait, vous avez une image de l'héritage du système de planification de l'industrie et notamment ici, l'industrie militaire russe. Puisque ces centres-là reprennent, en fait, les centres de cet héritage-là. Alors, un troisième point, toujours pour essayer de comprendre l'importance relative du district fédéral de la Volga dans l'économie de la Fédération de Russie, c'est sa contribution au solde commercial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prends l'ensemble des exportations et l'ensemble des importations de la Fédération de Russie, je regarde carrément le solde et je décompose ce solde en fonction des exportations et des importations de chacun des districts fédéraux. Et on s'aperçoit que le district fédéral de la Volga joue un rôle tout à fait important. Le deuxième, après celui de l'Oural, qui pourtant est un district fédéral extrêmement exportateur, puisque c'est lui qui contribue à la plus grande partie de la production et de l'exportation des matières premières. Donc, c'est un point qui, en soi, est intéressant, parce qu'il montre qu'il y a dans le district fédéral de la Volga des capacités d'exportation tout à fait importantes qui ne relèvent pas que de l'énergie. Bien sûr, l'énergie est importante, mais elle ne relève pas que de l'énergie. Par exemple, le district fédéral de la Volga assure 40% des exportations militaires de la Fédération de Russie. Ce qui se comprend compte tenu de l'ensemble des installations qui sont présentes sur son territoire. Mais 40%, c'est très important. C'est deux fois le poids dans la population. Et donc, par exemple, une autre remarque là-dessus, c'est que le district fédéral de la Volga contribue davantage au solde commercial positif de la Russie que le district fédéral du centre, qui est beaucoup plus puissant économiquement. Une dernière question qui peut être abordée pour essayer d'analyser un petit peu la contribution du district fédéral de la Volga en Russie, c'est une question plus fiscale. C'est-à-dire, comment le district fédéral s'insère-t-il dans ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire en Russie, c'est-à-dire le jeu des contributions relatives de chacun des sujets de la fédération Russie à la fiscalité de l'ensemble de la fédération. Et là, pour cela, j'ai comparé deux données. Une donnée qui reprend les contributions fiscales totales, c'est-à-dire à l'échelle des districts, à l'échelle des sujets et à l'échelle fédérale. Et vous voyez ici que le district fédéral de la Volga représente à peu près l'équivalent de sa contribution au PIB, donc il n'y a pas une surponction sur le district fédéral de la Volga par le reste de l'économie russe. Mais, on peut avoir une deuxième approche de cette insertion dans le fédéralisme budgétaire russe en regardant les contributions régionales au budget fédéral, simplement. Uniquement au budget fédéral. C'est-à-dire sans tenir compte de ce qui se passe au niveau du district fédéral de la Volga. Et là, vous voyez que la répartition est tout à fait différente. Vous voyez, par exemple, que le district fédéral de l'Oural est le principal contributeur. Et vous voyez que le district fédéral de la Volga est un contributeur déjà un peu plus important que pour sa simple contribution aux recettes totales. Donc, on peut en déduire un rapport entre les deux contributions qui montrerait comment se redistribue implicitement, c'est-à-dire sans s'intéresser aux flux explicites qui traversent le système fiscal russe, qu'on pourrait analyser, mais comment se redistribue implicitement la fiscalité entre le niveau local et le niveau fédéral. Et là, on voit que, évidemment, c'est le district fédéral de l'Oural qui est le principal contributeur net au budget fédéral, mais que le district fédéral de la Volga est le seul des autres districts à avoir une contribution nette positive puisqu'il est au-dessus, très légèrement au-dessus, de la ligne de 100% qui montre un équilibre, une neutralité fiscale du point de vue du rapport entre le fédéral et le régional. Donc, y compris du point de vue fiscal dans la cohésion budgétaire de la fédération, le district fédéral de la Volga a une importance particulière. Alors, quelques enjeux pour terminer. Les enjeux des difficultés économiques qui traversent cette région. La première de ces difficultés, qui est en partie liée à l'héritage de la planification centralisée, c'est la question des mono-villes. La première d'entre elles étant Togliati. 700 000 habitants, plus de 100 000 personnes employées dans l'industrie automobile. Pour une automobile, une usine en particulier, enfin, un complexe d'une entreprise en particulier, qui est Aftovaz-Renaud, qui emploie, donc, une proportion extrêmement importante de la population active de la ville. Ce qui veut dire que quand Aftovaz va mal, Togliati va mal, quand Aftovaz va bien, Togliati va bien. Un exemple de cette problématique des mono-villes, c'est l'année 2009, 2008-2009, où, du fait de la crise économique dans laquelle se trouvait plongée la Russie, 27 000 personnes ont été licenciées en espace de deux ou trois mois. Donc, ça a un impact tout à fait sensible sur les populations qui dépendent de ces zones. Donc, là, on voit, il y a 450 villes, il y a 450 mono-villes recensées en Russie, mais Togliati est une des plus importantes. Donc, cet exemple illustre une des problématiques liées à la diversification économique du tissu industriel, qui traverse l'ensemble de l'économie de la Russie aujourd'hui et qui est liée en grande partie à la nécessité de sortir de l'héritage soviétique qui a légué à la Russie ses concentrations sur un petit nombre d'activités de laquelle dépendent des villes, des systèmes fiscaux régionaux, bien sûr, et les populations qui y vivent. Donc, ça, c'était pour les Français, des images de cette usine. Alors, pour essayer d'inciter à la diversification économique, des zones économiques spéciales ont été lancées dans l'ensemble du territoire de la Russie et vous en avez deux dans le district fédéral et la Bouga qui, d'ailleurs, abrite aussi des entreprises d'automobiles et Togliati. L'ensemble de ces zones industrielles sont en cours de développement. Donc, certaines sont à peine en train de sortir de terre mais on voit qu'il y a là aussi un enjeu en termes d'infrastructures important. Je vais vous donner un exemple du rôle de ces infrastructures. si vous allez sur les sites Internet de ces zones économiques spéciales, vous verrez que les éléments qui sont mis en avant de manière centrale par les autorités qui gèrent ces centres sont des éléments liés aux infrastructures et à la facilité relative à laquelle on se connecte aux différents flux soit physiques, soit d'énergie quand on est dans cette zone. Donc, ce ne sont pas seulement des questions administratives et fiscales mais c'est aussi des questions d'accessibilité, de connectivité et de liaison avec les infrastructures existantes. Un autre exemple, c'est la manière dont on peut créer son entreprise, se raccorder aux réseaux électriques, etc. Il y a eu une grosse enquête qui est réalisée année après année par la Banque mondiale dans le monde entier. 189 pays qui sont étudiés chaque année et qui avaient un certain nombre de limites pour la Russie jusqu'en 2010. La première de ces limites étant qu'elle était centrée sur Moscou. Et donc, pour essayer de surmonter ces limites, les responsables de la Banque mondiale ont proposé à partir de 2009 ou 2010 des enquêtes sur des villes autres que Moscou. Et 30 villes ont été analysées et les critères, je ne rentre pas trop dans le détail des critères, mais c'est combien de temps et combien ça coûte pour créer son entreprise, combien de temps et combien ça coûte de se raccorder à l'électricité, d'obtenir un raccordement à l'électricité, combien de temps et combien ça coûte d'obtenir un permis de construire quand on est une entreprise. Et l'autre intérêt de cette enquête, c'est que ça prend le point de vue d'une petite et moyenne entreprise, et pas d'une très grosse multinationale. Et donc, d'une entreprise qui n'a pas forcément tous les moyens pour obtenir rapidement une réponse à ces questions de part des autorités locales. Donc, c'est une enquête que je trouve intéressante, même si, bien sûr, méthodologiquement, elle peut avoir des ministres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur de ces 30 villes de Russie qui ont été analysées, la ville qui obtenait les résultats les plus élevés, c'était Oulianovsk, ensuite Saransk, et par contre, qu'on avait d'autres villes qui étaient très très loin dans le classement de ces 30 villes russes, en particulier Samara et Perm. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme image de ça ? Il faut rentrer dans le détail, il faut aller sur place pour s'en rendre compte. Mais, qu'est-ce que ça signale ? Ça signale aussi la manière dont les autorités locales prennent en charge la question du développement économique des PME sur leur territoire. Et on sait que, pour le cas de la Russie, ce développement des PME sur le territoire est un développement qui est tout à fait insuffisant. Et qu'il faut essayer de le développer. Donc, on voit ici qu'on a deux images, en fait, du district fédéral de la Volga. Une première image qui montre que certaines villes ont vraiment pris la mesure de l'importance de faciliter le travail aux entreprises qui souhaitent s'implanter sur leur territoire et que d'autres sont encore très très en retard. Et je voulais illustrer ça par des choses plus concrètes pour que ce ne soit pas trop abstrait. Donc, j'ai donné deux exemples de disparités qui sont relevées par la Banque mondiale. Le coût du permis de construire pour une petite entreprise représente 40% du revenu par habitant à Kazan et 418% à Samara. Donc, on va de 1 à 10 pour obtenir un permis de construire en termes de coûts liés à cette obtention. Les délais et les coûts du raccordement à l'électricité, il faut 123 jours à Kazan, 290 jours à Samara. Ça coûte 269% du revenu par habitant à Kazan, ça coûte 1153% du revenu par habitant à Samara. Voilà. Là, on a une illustration concrète de la problématique liée à la manière dont les autorités locales peuvent tenter de développer ou avoir du mal à le faire de ces infrastructures. Et le dernier point que je voulais voir sur les enjeux pour le développement régional, c'est l'emploi et le chômage. En bleu, vous avez l'emploi. La grande ligne qui est ici, c'est l'emploi. Et c'est l'échelle de droite, c'est-à-dire que c'est en milliers de personnes, donc 14 millions de personnes employées. en rouge, vous avez le taux de chômage et en bleu, tout en bas, vous avez l'emploi dans le secteur public. Les autres courbes que la courbe de la population occupée se référant à l'axe de gauche. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe que la croissance de l'emploi a été stoppée, une croissance très vive, a été stoppée par la crise de 2008-2009. et que depuis, cette croissance de l'emploi n'a pas repris. Bon, les informations qu'on peut avoir aujourd'hui sur les difficultés par exemple du secteur automobile en Russie et en particulier à Tomiati ne nous rendent pas très très optimistes. Mais, ce que je voulais indiquer, c'est que on voit ici qui se mettent en place des réactions beaucoup plus fortes du secteur industriel aujourd'hui aux variations de la conjoncture qu'au début des années de vie. Voir même avant. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises réagissent, y compris dans les constructions mécaniques, à une variation de leur activité en licençant immédiatement leur personnel plutôt que ce qui était le cas dans les années 90 en le mettant au chômage partiel, en le maintenant dans les listes d'inscrits de l'entreprise et ceci fragilise le tissu social. Donc, ça m'amène à élargir un petit peu la perspective parce que ça m'amène à faire une synthèse un peu d'ensemble pour indiquer que, comme on l'a vu, le district fédéral d'Avogat a une forte spécificité productive par le fait que l'industrie de transformation est plus forte là qu'ailleurs, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir une place particulière, y compris dans le système de redistribution fiscale fédérale, mais qu'il est touché par les difficultés structurelles de l'économie russe du fait que le faible développement relatif des infrastructures de communication pèse sur l'efficacité de cette production industrielle parce que si les infrastructures sont importantes pour acheminer du pétrole et du gaz, elles le sont beaucoup plus pour acheminer des produits semi-finis ou des produits manufacturés ou des composants dans un système industriel mondialisé. Et, de ce point de vue-là, la logistique, c'est-à-dire la capacité à faire transiter des flux de manière efficace et rapide est une compétence tout à fait importante des territoires. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais revenir sur l'exemple que j'avais donné de la notion de l'économie d'archipel avec la question des routes. Ce que dit Yandex, par exemple, en disant moi je souhaite développer le e-commerce et la distribution dans le territoire de la Russie, c'est que bien sûr je veux m'implanter dans l'ensemble du territoire de la Russie, mais pour ça il faut que je puisse livrer les produits rapidement. Ce n'est pas tout cliquer sur le site du commerçant, il faut aussi être sûr que la livraison va avoir lieu en temps et en heure. Et ça, ça suppose des infrastructures importantes. Donc là, on a un point, à mon avis, qui est un point crucial dans le développement de l'ensemble de la région qui aujourd'hui est encore un peu une économie d'archipel, c'est-à-dire des îlots qui sont faiblement reliés entre eux et donc qui ont une coordination difficile, relativement en tout cas difficile. Bien sûr qu'il y a d'autres endroits qui sont plus difficiles, mais relativement difficiles. Et je pense que c'est l'un des principaux enjeux aujourd'hui de la politique industrielle, notamment en stratégie 2020, du gouvernement de Russie, qui a été lancé en 2007-2008, qui vise à diversifier l'économie de la Russie, sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. Le district fédéral de la Volga, par sa position dans l'ensemble de l'industrie, joue un rôle central, on le voit, mais en même temps, il est soumis à des tensions qui sont liées à la structure très monoproductrice de ces productions et au fait qu'elles sont relativement peu, insuffisamment, densément, insuffisamment, intensément, reliées les unes avec les autres, ce qui limite leur compétitivité. Et donc, dans une économie qui s'ouvre, on a de nouvelles compétences qui s'imposent et qui font que les régions peuvent se développer plus ou moins rapidement suivant qu'elles appuient sur ces compétences ou suivant qu'elles les négligent. Je vous remercie. Applaudissements Merci Julien Vergueil de mettre à notre portée ces données essentielles pour comprendre la Volga d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions ? Oui. Merci. 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 En fait, il faut dire qu'en Russie, depuis la création des districts généraux, c'était pour résoudre un problème administratif au niveau de l'État. Donc les gens, ils n'ont pas vraiment la conscience régionale de faire partie d'un district. Nous, on n'a pas tous la conscience de vivre dans la région d'Avolga. Par exemple, le Mouti, le Vach-Portostan était avant plutôt rattaché au bassin de l'Oural, du point de vue économique. Il y a beaucoup plus de liens économiques et morales de secrète. Maintenant, quel est votre avis pour le développement des infrastructures ? Qu'est-ce que ce seraient les régions, le district fédéral ou les autorités fédérales qui devraient être chargées de cela ? C'est une question qui existe toujours, depuis le retour de l'État. On voit que ces questions sont chargées par les représentants du président des districts fédéraux. Mais pour l'instant, il n'y a pas à cette population, c'est les régions qui essaient de se débrouiller elles-mêmes, qui les retraillent. Alors, sur les remarques que vous avez faites, je souscris tout à fait. J'ai même commencé en indiquant que, dans ce district fédéral de la Volga, la Volga passait très à l'ouest. Donc, c'est une présentation de type administrative, à l'intérieur de laquelle je me suis glissé pour montrer qu'il y avait quelques problématiques économiques intéressantes. Mais bon, Ijevsk est une ville dans laquelle l'industrie de transformation et l'industrie, en particulier de construction mécanique, est très importante aussi. Donc, même si on n'est pas très proche, et OUFA a peut-être un peu plus de caractéristiques liées aux matières premières, mais malgré tout, il y a de l'industrie de transformation aussi à OUFA. Sur la question de la manière dont on peut articuler les responsabilités dans le développement régional. Je dirais qu'on peut prendre un exemple qui a ses limites, qui est l'exemple de la manière dont les infrastructures ont été développées en France dans les années 45-50, après la Deuxième Guerre mondiale. Non pas forcément parce que c'est un exemple positif, mais parce que c'est un exemple qui montre les problèmes. Dans la première étape, c'est-à-dire jusqu'au début des années 80, c'est l'État central qui a organisé le développement des infrastructures. Et il l'a organisé, c'est l'État central, il l'a organisé sur la base de la planification. Planification indicative, mais une planification avec des relais, notamment en matière de crédit, qui étaient des relais nationaux, c'est des relais publics, pas des relais privés. Les organismes de crédit qui finançaient ces infrastructures étaient des organismes publics et non pas privés. Ensuite, à partir des années 80, les lois de décentralisation ont accordé bien davantage de responsabilités au niveau régionaux, au niveau départementaux, puis au niveau municipaux. Et on a vu les avantages et les inconvénients de ces deux formules. Évidemment, l'avantage, le gros avantage de la formule étatique, il réside dans le fait qu'il y a une coordination de fait qui se fait par le haut et qui homogénéise le territoire. On n'a pas une succession de fiefs qui sont concurrents entre eux et qui essaient de tirer la couverture à eux, si je puis dire. Mais le gros inconvénient, c'est que ça ne repose pas forcément sur une analyse fine des besoins locaux de la population. Donc, voilà. Et donc, là, vous avez les inconvénients de la deuxième partie du développement des infrastructures en français. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure de ça ? Il faut en conclure qu'évidemment, la combinaison des deux est absolument indispensable. Sinon, jamais on ne développera des régions sous-développées. Si on n'a pas une impulsion qui vient du centre, on ne peut pas ponctionner les régions riches pour aller apporter davantage d'infrastructures aux régions moins riches. Ça, ça n'est pas possible. Donc, il faut absolument ce mécanisme de redistribution fédérale. C'est indispensable. Mais, en même temps que ce mécanisme doit être mis en place pour financer, je pense que sur le plan de la décision, il doit y avoir une décentralisation. Et c'est là toute la difficulté, parce que ceux qui financent veulent décider. Donc, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qu'il faut connaître et savoir surmonter. Donc, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté.